Chers amis, c'est la veille du Shabbat, dans le nom de la Tzedakah, et prions à Kadosh Baruch Hu Khoméry déjà le Shabbat absolu. Le Shabbat absolu, c'est le Shabbat, le temps de la Gaoula, le temps de Mashiach, qui va appeler Yom Shekul au Shabbat. Eh bien Dieu, ce serait extraordinaire de commencer ça, aujourd'hui même, surtout, à la veille de l'Akba Omer, l'Akba Omer qui est ce dimanche, l'Akba Omer qui est, nous savons, la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, bien sûr, ainsi que c'est la journée dans le rang à laquelle les élèves de Rabbi Akiva, qui sont morts, 24 000 élèves qui sont morts durant cette période depuis Pézard, le jour de la Gabor, ça plaît, c'est arrêté, donc c'est comme Rabbi Shimon Bar Yochai, lui-même, qui est un élève de Rabbi Akiva, qui n'est pas mort durant cette plaie, mais mort plus tard, ce jour même de l'Akba Omer, elle a dit, « Yom Simchati, c'est le jour de ma fête, et je veux que vous fêtez cette journée, par Hasbosh Olam, une journée de deuil. » Eh bien, coutume veut, depuis longue date, qu'en Eretz Israël, et même hors d'Eretz Israël, du jour de l'Akba Omer, les gens viennent fêter à Mérone, là où Rabbi Shimon Bar Yochai est enterré, et des grandes célébrations. Malheureusement, cette année due à la guerre qui est en Eretz Israël, le gouvernement, bien sûr, a pris les précautions, et ils ont défendu d'avoir sept, puisqu'il y a dernièrement, il y a des centaines de milliers, et carrément, et n'oubliez pas la tragédie qui est arrivée l'année dernière. Deux ans. 45 personnes ont perdu leur vie. On n'oublie pas ces tragédies. Et voilà une histoire extraordinaire, puisque nous savons que le jour de l'Akba Omer, c'est aussi une journée où plusieurs de personnes ont été bénies à voir des enfants, des personnes qui ont eu des difficultés à avoir des enfants. Le jour de l'Akba Omer, c'est un jour de bénédiction. Mais écoutez, c'est une histoire non seulement de la naissance d'un enfant, mais la renaissance d'un enfant. Et je m'explique. En 1923, centaines de personnes qui sont à l'Akba Omer, à Mérone. Cette année, l'Akba Omer était un vendredi, donc les festivités ont commencé déjà jeudi soir. des chants, des danses, de la musique, le fameux chant d'Arabi Shimon, de Yorchai. Et une ambiance extraordinaire. Cette ambiance, toute la nuit, de jeudi à vendredi, durant vendredi, la journée aussi, des festivités, particulièrement, là a lieu cette fameuse coutume de Chalaka. Nous savons qu'à l'âge de 3 ans, d'un petit garçon, c'est la première fois que l'enfant a sa coupe de cheveux. On lui laisse les péyotes, on lui habille des tzitzits, on l'introduit à la religion. Coutume veut que ceux qui sont nés entre Pesach et l'Akba Omer, où on n'a pas le droit de couper les cheveux, l'Akba Omer, ils font la première coupe, et nombreux sont ceux qui viennent à Miron, de faire cette coupe de cheveux, là-bas, près d'Arabi Shimon, dans l'Echai. Eh bien, une maman qui a mené son fils avec ses festivités heureuses, passe un vendredi extraordinaire, un vendredi soir avec toute la communauté où ils ont tous mangé ensemble. Le Shabbat matin, malheureusement, durant cette festivité, tout à coup, cette maman s'est mis à hurler, mon enfant est mort. Soudainement, cet enfant, il ne se sentait pas bien, il est mort. Les médecins qui sont là ne peuvent rien faire. On peut réaliser comme c'était venu dramatique, comme ça a brisé le cœur de chacun qui est présent. Soudainement, cette maman prend l'enfant, réussit à arriver jusqu'au tombeau de Rabi Shimon, dans l'Echai. Prends l'enfant, le place à terre, à côté du tombeau. Et voilà ce qu'elle a dit. Tzadik. Je ne suis qu'une simple femme. Mais ma raison d'être ici aujourd'hui est pour remercier, pour te remercier. Puisqu'il y a quatre ans, quand je n'ai pas eu d'enfant, j'étais béni ici et j'ai eu mon premier enfant. Et là, j'ai promis qu'au jour de la coupe de cheveux, je vais venir le faire ici. Je l'ai fait hier. Et je l'ai fait en ton honneur ici. Tzadik. J'ai amené un enfant vivant, en bonne santé. Ne me force pas de quitter ici sans mon enfant que toi tu as béni, que toi tu as amené dans ce monde. Elle a déposé l'enfant. Que le nom de Dieu soit loué et aussi que le nom de Rabbi Shimon Bar Yochai soit loué. Et elle quitte. Quelques moments après, on entend Maman, 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 j'ai soif. L'enfant qui a rené. Rabbi Shimon Bar Yochai. Nous, amène nous la goulée aujourd'hui.